aujourd'hui c'est le jour j ça y est c'est enfin ma soutenance je vais passer à 16h50 donc là il est 8h30 je viens de me réveiller je vais prendre mon petit déj je vais faire un peu de yoga pour me détendre et puis je vais repasser ma tenue je vais me préparer tranquillement et je vous montre tout ça je vais repasser mes vêtements j'ai pas encore utilisé ce défroisseur je l'ai acheté la semaine passée donc là je vais lire la notice j'ai mis en Sous-titrage ST' 501 ... Donc là c'est ma tenue, je me suis préparée, là je vais faire quelques répétitions pour l'oral et puis je vais relire quelques résumés que j'avais fait sur des notions que j'avais abordées dans mon projet d'études et puis peut-être je vais préparer à manger ou pas, j'ai pas trop faim. ... ... ... Bon les amis, là il est midi, j'ai fait une préparation pour l'oral, là ça va mieux, je parle calmement par rapport au jour précédent. Du coup voilà, j'espère que ça va bien se passer cet après-midi. Là j'ai encore le temps pour relire mes résumés et je vais partir je crois vers 15h à la fac, comme ça je vais arriver bien avant tranquillement et peut-être que je vais passer à acheter 2-3 fruits si jamais j'ai faim tout à l'heure. ... Parce que là j'ai pas encore fait les courses et en plus j'ai pas envie de manger et du coup voilà, je vous laisse voir la suite. Là j'ai remis mon pyjama parce que j'ai pas envie de salir ma tenue parce que là je vais préparer à manger et je vais essayer de manger. Du coup voilà. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Là c'était le moment de partir à la fac pour faire ma présentation Franchement je ne suis pas très stressée Mais c'est spécial comme sentiment Et puis voilà J'espère que ça va bien se passer Et j'ai hâte de finir Sous-titrage ST' 501 Quel est ton ressenti Stel ? Mon ressenti c'est que c'est vraiment un jour spécial Premièrement et que je suis heureux que ça s'est terminé Parce qu'il y avait beaucoup de pression Et maintenant c'est un peu On est soulagé On est soulagé et déstressé un peu Et voilà Je confirme Et bah moi aussi c'est le même sentiment Là c'est fini mais dans ma tête c'est pas encore fini Je sais pas mais Pour moi c'est pas encore fini Bah là il y a encore la recherche d'emploi Mais c'est tout l'essentiel qu'il y a plus d'examens Ça c'est vraiment le top des tops des tops Et ciao Bon un petit débrief de cette soutenance Donc dans l'ensemble c'était bien passé Donc on avait 8 membres de jury Et donc il y avait les tables en U autour de la salle J'ai pas pu filmer Enfin j'ai commencé directement Donc je voulais filmer mais bon c'est pas grave Il y avait des questions très détaillées Enfin il y avait 2 questions que j'ai pas pu répondre Sinon les autres questions ça va Ils m'ont dit que la présentation orale était bien faite Et c'était mieux par rapport à l'écrit Par rapport à mon mémoire Parce que j'avais pas respecté les consignes Et j'ai dit que j'avais les résultats tardivement Et que j'avais pas beaucoup de temps pour traiter les résultats Et pour faire la discussion, la conclusion Donc voilà Et à la fin ils m'ont posé une question par rapport à mon projet professionnel J'ai dit que j'aimerais bien continuer dans ce domaine Dans la recherche clinique Et faire une formation dans le privé Donc voilà je suis très contente Parce que c'est fini enfin Il n'y a plus d'examens Il n'y a plus de stress Et là je pourrais me consacrer enfin sur le feed project Donc c'est un concept qui tourne autour du bien-être, sport et nutrition J'en parle plus souvent sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Et pour Youtube Donc je vais faire plus de vidéos sur la vie étudiante Sur la motivation et l'organisation aussi Donc si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas rater les prochaines vidéos Et je vous dis à très très bientôt